Mesdames et Messieurs, bonjour, bonsoir, je suis le Général Franco. Cabrel Nanjib vient de demander les excuses à son grand frère Longuelonguet. Vous savez, quand c'est bien, on doit dire également que c'est bien. Il demande les excuses à son grand frère Longuelonguet et il reçoit une somme de 120 000 francs. Si vous voulez bien comprendre ce qui se passe, regardez la vidéo aussi en intégralité. Mais avant, je voudrais d'abord présenter à Cabrel Nanjib comment on demande les excuses. Cabrel Nanjib, voici comment on demande les excuses. Je viens devant vous, vraiment, humblement, avec tout le sérieux, de demander pardon. C'est moi qui viens de demander pardon. Là où je suis en train de partir, vraiment, je demande pardon. Pardon. Je suis un pauvre enfant d'un bobo dont le papa n'a pas de relation. Sa maman n'a pas de relation. Mes enfants sont orphelins. Vraiment, je viens me mettre à genoux devant toute la Côte d'Ivoire. Vous demandez pardon. Pardon. Ce que je peux dire, c'est pardon. Voilà. Cabrel, tu as vu la manière, donc, on demande les excuses, non ? Pas les gens qui disent qu'ils sont les king ou ils sont les croix. On les parle, le peuple les parle, ils disent qu'ils fichent le camp. On les tingting. Écoutez donc maintenant comment Cabrel demande aussi pardon. Bonsoir, le peuple camerounais, le peuple ivoirien, l'Afrique. J'aimerais pour un moment dans vos vies que vous fermez les yeux, vous ouvrez vos cœurs. Je ne suis pas parfait, certes, je commets beaucoup de bêtises, mais je profite de cet instant pour demander pardon à ceux que j'aurais blessé les sensibilités et aux grands frères que j'aurais manqué de respect. Je peux citer le contemporain, j'ai dit le grand frère Longa Longa. J'ai du mal me comporter en lançant les propos vraiment belliqueux à ta modeste personne. J'ai tient à te demander d'avoir pardon. Parce que pour aujourd'hui là, je suis en train d'aller changer la vie d'un jeune avec mon ami Jeltagne, studio. Le DJ Kengol que vous avez vu la dernière fois, il a chanté Le Monde a apprécié et c'est un gars qui sortait de la prison. Et je l'ai connu dans le temps parce qu'il était DJ collègue à moi. Et quand je l'ai vu dans la rue, j'ai eu tellement mal parce qu'il chargé les tarsies. Il mentiait, pourtant il a beaucoup de talent. Et après cette première vidéo qui était extrêmement virale dans le monde entier, ça fait un mois, jour pour jour, les gens ont demandé, mais DJ Kengol il est où ? Qu'en est-il du buzz qu'il a fait ? La suite c'est quoi ? Mais en fait la suite c'était que moi, j'ai décidé de louer une maison avec le label Jel, Time et Cabrén-Ajib. On a cotisé l'argent, on a loué une maison pour lui. On équipait cette maison, on équipait un studio. On a lancé DJ Kengol dans un programme de sport. Il ne connaît pas qu'on a loué la maison pour lui. Il est là à l'école publique d'Edo. Donc nous sommes en train d'aller prendre Kengol comme ça. Sûrement il serait toujours en train de charger le tarsier pour être sous le même reflète chaque jour. Je ne sais pas par où Kengol est. On l'a appelé, on a demandé qu'il n'attendait pas ici. Mais sûrement il doit être en route. Wow ! Wow ! Voilà les gestes que moi, je t'appelle grand maître. Oui, quand tu fais ce genre de gestes là, je t'appelle grand maître. Voilà ce qu'il faut faire. Oh ! Cabral Nanjip, je suis fier de toi. Et c'est justement parce qu'il a décidé de changer la vie de ce DJ Kengol. Voilà DJ Kengol, qu'un benguiste. Ça a tellement marqué un benguiste, il a décidé de contribuer pour trois mois de loyer parce qu'il a décidé de payer le loyer de 40 000. Écoutez le benguiste. Ok ! Cabral Nanjip. Cabral Nanjip. Cabral Nanjip. Petit frère, je t'appelle combien de fois ? Trois fois, n'est-ce pas ? Vraiment, je viens de suivre une vidéo très émouvante, très encourageante. Une vidéo que tu as faite en solidarité en un de tes anciens camarades, je crois, soit amis ou camarades de classe, je ne sais pas bien, au nom de... Je ne sais pas si c'est DJ Kengol. Mais, voici le plus important. Je suis cette histoire depuis longtemps. Je crois qu'il y a eu un épisode où tu allais récupérer ce jeune homme dans un cimetière où il vivait. J'ai suivi son histoire. C'est extrêmement touchant. Il y a des choses que j'ai l'habitude de faire et... j'aime le faire dans la discrétion totale. Je t'aurais appelé discrètement, comme j'ai fait dans plusieurs autres cas, et... t'apporter ma modeste contribution pour des oeuvres comme ça. Comme mon épouse et moi, nous avons l'habitude de faire. Mais, à cette occasion, j'ai décidé, parce que j'ai découvert ce que tu as fait sur Facebook, j'ai décidé que je le ferai publiquement. Donc, à travers cette vidéo, je ne sais pas si vous pouvez partager la vidéo à Tendre, Gabriel Nanjib. Demandez à Gabriel Nanjib de prendre la tâche avec moi. Si il connaît quelqu'un, peut-être Ben Benjo de Benjamin de Benji ou bien un ancien de la radio-télévision, si en tout, il peut le contacter et il va prendre mon WhatsApp. Et, je vais mon épouse et moi, madame la grande guide et moi, nous allons aider avec trois mois de loyer pour ce jeune homme. Donc, ça veut dire que nous allons envoyer 120 000 parce que je crois qu'il a dit que le loyer c'est 40 000 le mois. Donc, nous allons aider à porter notre contribution avec trois mois de loyer pour ce jeune homme. Bravo, Gabriel Nanjib. C'est tout ce que je peux te dire. Vraiment, quand c'est bien, on doit également partager. Voilà. Bravo encore, mon frère, et beaucoup de courage. Que Dieu te bénisse. Partagez-moi cette vidéo, les gars. Je suis sans voix, gars. Beaucoup de courage. Que Dieu te bénisse, vraiment, dans ce genre partagez-moi cette vidéo, les amis. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous. C'était le général Franco. Be up, Gabriel Nanjib. Il faut que tu sois pro, il faut donner le goût aux gens, aux responsables, aux événements, aux promontés, aux culturels, de t'inviter lors des événements. Tu arrives comme un artiste, nous, on a les voitures, on va t'esforquer. Et qu'est-ce qui te prouve que si ton son marche, on ne va pas souffrir une voiture? C'est toi qui va bien te comporter. Il faut qu'on parte. Voilà ta chambre, ferme ta maison, fais ce que tu veux. M'enfant du ghetto choisi, je n'ai pas choisi où elle a vu, mais c'est là où tu m'as choisi. C'était pour une vision, pour une réalisation et pour une réalité. Je vous dis merci et je vous dis encore très grand merci à tous ceux qui me soutiennent. La Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon, le Congo, je vous dis un très grand merci parce que voilà la réalité. C'est petit à petit que moi j'atteigne le niveau. Les gens ne vont pas rien faire pour toi. Je vous dis merci et que à faire suivre. Je ne peux pas parler parce que c'est l'étape 1 donc à votre attention on a ça. On va faire ma chambre. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501